Bienvenue à Sassy le Petit dans l'Oise. Dans ce village de 600 âmes, se cache un jeune homme pétillant et talentueux, passionné de cuisine. Aujourd'hui, on va faire des lasagnes végétales. On va être un peu le romarin du jardin. C'est un plat réconfortant. En plus, on est encore sur la fin de l'hiver. Pour préparer ces lasagnes, voici Léo, surnommé sur la toile Léo Bergin. Si t'aimes les carbonara, je suis sûr que toi aussi, tu vas kiffer. Sur les réseaux sociaux, il est suivi par plus de 112 000 followers. Un bon début, il espère en vivre bientôt. En ce moment, je recherche à vulgariser un peu des choses qu'on pourrait penser compliquées et de le rendre accessible au plus grand nombre. Ce gastronome de 26 ans vit dans la maison de ses grands-parents, devenus ses cobayes. Il teste toutes ses recettes pour leur plus grand plaisir. Je kiffe. Tu kiffes. C'est toi, ce kiff. Pour commencer ses lasagnes, Léo récupère ses légumes dans la seule épicerie du village. Salut ! T'amènes le beau temps ? Ouais, non. Non, vraiment ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Je rêve. Du coup, je ferai des petits légumes. J'ai des beaux champignons, si ça t'intéresse. Ouais. Voici Muriel. Elle a ouvert cette boutique il y a 3 ans. Alors, tu vois, ils sont bien frais, hein ? C'est un peu le café du coin. Voilà. La corolle, elle est pas ouverte, ils sont bien blancs. Tu vois, je savais pas ça alors que je suis cuisinier. T'en veux combien ? Bah, du coup, 500 grammes, ouais. OK. Un butternut. L'épicerie est le lieu où on se retrouve pour papoter toujours dans la bonne humeur. Ici, le concept, c'est d'avoir un maximum de produits locaux. On est très riche en fromage. Il y a pas mal de légumes et on s'en sort très bien en respectant les saisons. Ça sera tout pour aujourd'hui ? Ouais, ouais, carrément. Je vais prendre que des légumes aujourd'hui. OK, ça marche. Allez, à bientôt, Léo. Merci beaucoup. Là, on va attaquer par ce mastodonte parce que ça prend beaucoup de temps à cuire et on n'a pas de temps à perdre. OK. Donc la butternut, je coupe d'abord les deux extrémités. Avec un peu d'huile de coude, ça part tout seul. Les éplucheurs, elles iront au compost. Et on va tailler des bâtonnets. Comme ça. Donc là, je prends le plat pour mettre au four et on va mettre les petits cubes de butternut avec tout ce qu'il faut pour leur faire un peu l'amour, quoi. Donc un peu d'huile d'olive. Et pour les parfumer, il ajoute quelques feuilles de laurier, du romarin et un peu de poivre. Du coup, là, on va enfourner à 220 pendant 20 minutes. Et ensuite, on baisse à 150 pendant environ 20 minutes aussi. Il faut qu'elle soit un peu molle, quand même. Voilà. Le temps de découvrir l'autre passion de Léo, qui, pour rester cool et zen en cuisine, a une activité sportive pas banale, la slackline. Là, on a la chance d'avoir un petit bout de soleil, là. Et c'est très appréciable. Je pense que je vais bientôt reprendre régulièrement. Au début, c'est un peu compliqué, mais à terme, ça permet de gérer mieux sa respiration, se muscler en profondeur. Et quand on en fait souvent, rentrer dans un état un peu méditatif. Et c'est vrai que je ne suis pas de nature à être très calme. Je suis quelqu'un d'assez impulsif. Dès que j'ai la tête trop pleine, je sors. Je l'attends et c'est parti pour une bonne heure. Et quand je repars, je suis serein, quoi. Retour en cuisine, donc, l'esprit détendu. Notre jeune gastronome s'attaque aux poireaux. Du coup, dans cette recette, on utilise le verre parce qu'avant, je le jetais, quoi. Et c'est pas très malin. C'est bon. Il faut le manger. Mangez vos verres de poireaux. Il les fait cuire. Puis il détaille des champignons. Là, je commence sans matière grasse pour les faire dégorger au maximum. Quand j'étais petit, je détestais ça. Et j'ai commencé à apprécier que quand j'ai commencé, moi, à les cuisiner. Hop ! Il ne reste plus qu'à préparer la béchamel. Et pour la réaliser, il a sa petite astuce. Comme ça, là. Quand le beurre, il est noisette, on peut lancer la gousse d'ail et l'oignon. Moi, je mets de l'ail et de l'oignon parce que j'aime bien ça. Mais dans la recette originelle, il n'y a pas d'ail et d'oignon. Pour préparer sa sauce, il ajoute de la farine, du lait, du fromage de chèvre et l'ingrédient secret du bouillon de légumes. C'est plus léger. Il ne reste plus qu'à assembler les lasagnes. Alors, on commence par la béchamel dans le fond. Hop ! Là, on peut commencer à mettre les lasagnes. Une petite couche de béchamel. Puis il ajoute les poireaux, les champignons et le butternut. Bien partout. Sans oublier une petite touche de gourmandise, du fromage de chèvre et du parmesan. Bon, du coup, c'est un plat végétarien. Mais on a quand même mis plein de fromage. Donc, il est assez riche. C'est pour ça qu'il ne faut pas en manger tous les jours. Il ne reste plus qu'à enfourner 40 minutes à 180 degrés. Ouais, on va bien manger, là, hein ? Et à dresser avec amour pour une dégustation test en famille. Puis tu me dis ce que tu en penses ? Tout est bon. Ah, tout est bon. Ouais, si tout est bon, alors. Bah, moi, en tout cas, je suis super content de cette recette. J'aime beaucoup. C'est très, très fin, ton plat. Ça, j'aime beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait grand plaisir.